Allez ! Et on se retrouve une fois de plus ensemble pour une série commentée dans le tiers du billard à la libre. Donc bonsoir à tous, ici je ne me suis fixé qu'un seul objectif, obtenir la position américaine le plus rapidement possible. Ensuite on stoppe et on recommence. Vous l'aurez compris avec cet objectif en tête, ma conception sera très agressive, on va prendre beaucoup de risques. Bon, on bêta test, on verra bien. On va chercher à se positionner sur cette blanche. J'ai envoyé le coup tellement comme un sac que je vais devoir faire un piquet-rentré démoniaque. Voilà. Là-dessus, attention, repiquet-rentré. Et alors, il faut que je vous sachiez quelque chose. Pour ceux qui me suivent sur Insta savent que j'ai récemment changé mon procédé. Et le procédé que j'ai installé est tout simplement extraordinaire de sensation. Les effets répondent comme ce n'est pas permis. C'est un truc de fou. Hop, attention. Zbe, américaine. Ça, c'est fait. Voilà, c'est bon. Allez, on arrête la vidéo. On recommence. Et c'est vrai que ce changement de procédé, effectivement, a changé beaucoup de choses. Donc voilà. Il y a un temps d'adaptation à avoir. En tout cas, je suis très satisfait de ce procédé. C'est juste magnifique. Allez, on reprend et on continue. On cherche tout simplement à obtenir cette américaine. Et donc, cela va influencer beaucoup la conception de notre jeu. Évidemment. Puisque dans un premier temps, pour obtenir l'américaine, je cherche à pousser une des deux billes dans le coin et ensuite, évidemment, de ramener la deuxième bille. Mais pour ça, bon, il faut garder la dominante des billes, etc. C'est assez, malgré tout, complexe. Donc sans trop se poser de questions, on essaie de se rapprocher de la bande, de garder la dominante des billes. Et vous voyez qu'ici, par exemple, eh bien, il y a moyen d'obtenir dans un premier temps ici les billes en paquets. Là, on est trop loin de la bande. Donc là, je vais chercher à ramener cette rouge. Bon, ça se passe mal. Je suis masqué. Bien dommage. Si je n'avais pas été masqué sur ce coup-là, on aurait pu continuer à progresser vers la petite bande et peut-être espérer obtenir une position américaine. Ici, le massé est beaucoup trop risqué. Donc je passe par la bande, évidemment. Et on va chercher tout simplement le passage pour reprendre la dominante des billes. Ici, je m'y prends trois fois. Voilà, la première fois ici. Là, les billes sont beaucoup trop proches. Je n'ai pas assez de place. Donc je joue une deuxième fois et je me faufile entre les deux. Et ici, position un peu délicate, mais malgré tout jouable, en faisant donc ce petit piqué dans la finesse. Je vous en avais déjà parlé. Clac ! Un petit coup sec. Et on reprend la dominante de l'ensemble des billes. Et ici, on voit qu'on a une position re-intéressante. Puisqu'on a, même si on a le choix, pour moi, chercher l'américaine, c'est envoyer la rouge vers la petite bande. Donc, ce que je veux, c'est me positionner sur cette pointée qui deviendra ma 2 le coup d'après et envoyer la rouge. Et encore la rouge, je ne m'en préoccupe pas trop. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le bon bib' en distance sur la pointée. Et maintenant, voilà, la rouge, elle se trouve proche de la bande. Et là, il y a moyen. Il y a moyen d'obtenir une position américaine. On meurt à la rouge. La pointée nous éjecte. Billes en paquet américaines. Là, on est bien. Objectif à temps. Maintenant, je décide de laisser cette série jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce que depuis peut-être 8 semaines maintenant, j'ai changé mon programme d'entraînement et je ne travaille plus l'américaine. Voilà ce qui se passe quand on ne travaille plus l'américaine. Premier coup de rail, une catastrophe, je suis masqué. Deuxième coup, demi-masser de récupération, c'est fini. L'américaine, comme je vous l'ai expliqué, elle est hyper exigeante. Si on arrête de la bosser, c'est tout simplement impossible de la tenir. Donc, comme moi, je me suis plutôt lancé en ce moment sur le travail de la bande, sur le rejet naturel, la ligne, le tiroir et le rétropassage, effectivement, on ne peut pas tout travailler. Donc, il y a des choix à faire. Voilà. Donc, sachez que malgré tout, bon, là-bas, on en a un petit peu parlé ensemble. La ligne, je vous ai fait quelques démonstrations plus ou moins réussies à ce sujet. Maintenant, le tiroir et le rétropassage, comme là, par exemple, le rétropassage, c'est ça. Voilà. On va y passer également du temps un petit peu ensemble et j'ai prévu de vous faire deux, trois démonstrations sur ces coups-là et surtout le rejet naturel. Le rejet naturel, on va aussi en parler parce que moi, je le travaille beaucoup en ce moment et ce n'est pas très clair. Donc, voilà. J'aimerais vous proposer quelque chose de propre. Donc, on va essayer de travailler ça l'année prochaine. Voilà. Donc, on continue et on essaye plus ou moins. Vous avez vu, on a eu l'américaine à deux reprises malgré tout et on cherche encore. Là, je déborde cette pointée pour récupérer la dominante. Crac ! Un petit coulé. Bon, là, je joue vite. Là, j'enchaîne. Moi, je joue trop vite ici puisque là, je me souviens celui-là, je l'ai franchement négligé. Du coup, alors qu'il y avait franchement mieux à espérer sur ce coup-là. Ici, je cherche à masser dans la finesse pour récupérer les deux billes. Je pense que ce n'est pas un bon plan. À mon avis, il aurait fallu passer sur la bande, par la bande, pardon, pour se placer après le coup d'après sur la rouge. Du coup, là, j'ai fait n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que je fais quand je fais n'importe quoi ? Voilà. Piqué, rentré. Badabou ! N'importe quoi. Ça se passe bien mais c'est du grand n'importe quoi. Et ces piquets, j'ai beaucoup de mal à les gommer et c'est vrai que c'est assez impressionnant. En tout cas, pour ceux qui ont des soucis avec le piqué, sachez que je vous invite à aller voir une vidéo et il y en a même plusieurs qui sont intéressantes sur une chaîne qui s'appelle La Maison du Billard présentée par Armand. Et je vous invite vraiment à aller voir cette chaîne parce que, bon, déjà, Armand, c'est un super gars, vachement cool et tout. Et puis, il a des vidéos très intéressantes où, en fait, il invite un champion à faire quelques démonstrations. Donc, c'est déjà beaucoup plus légitime que mes démonstrations à moi. Même si ça reste du billard à poche, ça reste quand même très intéressant. Donc, je vous invite à y aller. La Maison du Billard. Donc, ici, vous voyez, hop, on réunit les billes. On a encore la possibilité d'avoir ces fichues billes en paquet avec une position américaine. Et là, je cherche tout simplement à me positionner sur cette rouge pour faire un rappel de bande de cette rouge sur la pointée. Là, c'est difficile parce qu'il ne faut pas qu'elle revienne sur ma bille. Il faut qu'elle colle à la pointée. Et c'est déjà plus compliqué parce que là, ça implique une mesure, une force exacte. Ce sont des coups compliqués. Malgré tout, on continue. On est proche des billes. On a les billes en paquet. Bon, ici, on est mal placé. On est proche des billes mais on est mal placé. Donc, il faut absolument que j'écarte les billes. Notamment cette blanche pour pouvoir récupérer, voilà, pour pouvoir la rappeler. Pas la blanche. Je dis la blanche alors que c'est la pointée. La pointée. Donc ici, beaucoup d'effets contraires. Donc, de l'effet à gauche pour contrarier son arrivée. Et malgré tout, cette pointée m'échappe. Donc là, on va essayer de récupérer l'ensemble et se positionner sur la rouge pour la rappeler le coup d'après. donc très finesse, très finesse, finesse extrême de rouge. Et on essaie de mourir à la pointée. Et ici, comme tout à l'heure, un direct pour deux. Là, pareil, je n'ai pas le bon angle. Donc, je suis obligé de mettre beaucoup d'effets à gauche pour contrarier l'arrivée de cette rouge. En plus, c'est pas mal ça comme coup. Enfin, le coup de contrarier l'arrivée de la 2. C'est-à-dire que le fait de mettre de l'effet contraire, en fait, de l'effet contrarié par rapport à sa position de bande, eh bien, ça ralentit la bille 2. Donc, ça nous permet d'envoyer le coup, tout simplement. Alors là, bon, évidemment, mal positionné. Donc, du coup, je suis obligé de continuer et de travailler un petit peu ces billes. On est en train de perdre le tiers. Il faut absolument le récupérer. Allez, là, j'ai pas le choix. Je peux pas rappeler cette rouge ni cette blanche. Donc, on se positionne et on essaie de mourir à cette rouge pour pas être trop loin des billes au coup d'après. Voilà. Et là, pas d'embrouille. Il faut rappeler cette pointée. Donc là, il faut envoyer la max. Bille, bande. Voilà. Là, on arrive correctement sur la rouge. On n'a pas une super distance, mais on a un bon biais. Cette pointée rentre. Là, on a le moyen de réunir les billes en paquet. Mais grand drama. Contre sur la bille. On pomme. Et regardez quand même ce que je laisse l'adversaire. Voilà. Donc, écoutez, c'est la fin. En vous remerciant. Passez de bonnes fêtes. Et le béco, les amis. Le béco. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada